Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais chercher les petites viennoiseries pour le petit déj, enfin une petite surprise à Eric. On est jeudi et c'est le marché. Je pense qu'on ira peut-être s'il est motivé tout à l'heure. Parce que j'ai envie qu'on y aille tous les deux pour voir un petit peu les fruits, légumes. Ça c'est le petit butin. J'ai cassé cette partie de la perche. Enfin ça s'est cassé tout seul. Alors comme je l'ai acheté il y a deux mois, dès que je suis revenue de Saint-Martin, c'est peut-être encore sous garantie. Je vais aller voir. Attention, je voudrais aller voler. Où est mon bébé ? Bon, alors j'ai pris une baguette, des pains au chocolat, des croissants, bon il est en restaurant. Bonjour, je vous remercie. Au revoir. Le facteur vient de passer. Ça doit être Emma et Chloé. Je viens de découvrir une nouvelle pub, je suis tombée amoureuse. C'est la pub Schweppes avec les petits singes. Mais c'est trop mignon, franchement si vous la regardez, je pense que vous allez comprendre. Il s'agissait bien de la box Emma et Chloé. Ah, et ce mois-ci, l'atelier My Chloé est en collab avec Glamour. Ok, je vais regarder ça. Alors, il est 11h et j'ai quasiment terminé mon vlog. Ça c'est cool. Résultat, Eric m'a même lui-même proposé qu'on aille faire le tour sur le marché. Donc avant, je vais quand même aller chez CSF. En fait, c'est pas orange. Pour ma perche, pour voir s'ils peuvent me la changer, enfin, me donner un autre modèle. Pendant que je mets mes chaussures et que j'attends qu'Eric finisse de se préparer, j'ai reçu un mail de Shein, donc ils ont validé ma sélection, les 8, sauf un artier qui est sold out, une roc, qui était jolie, qui n'est plus dispo. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment hâte parce que j'ai choisi vraiment des pièces un petit peu atypiques, originales. Je vous ferai, je pense, une vidéo du même type que la dernière. En plus, ça avait l'air de vous plaire. Posez mon petit petit bébé. Grosse journée pour toi encore, je sens. Ouais, on y va. Je me repoudre. J'utilise ça en ce moment. C'est le MAC que j'ai reçu pareil. J'avais demandé à le tester via Octoly. Donc j'ai reçu gratuitement. Il est top parce que du coup, il suffit à lui-même. Pas besoin de le poudrer. Ça fait fond de teint, ça fait poudre. Le petit X, c'est qu'il est légèrement trop clair, je trouve. Pour moi, il fait un beau teint velours. Très, très joli. Ça ne tiraille pas. C'est le NC25. Si vous cherchez un fond de teint poudre, je vous invite vraiment à le tester. Et dites-moi si vous le connaissez en commentaire. Ça m'intéresse. D'ailleurs, c'est celui que j'ai mis ce matin. Direction SFR, elle marchait. J'ai tout retrouvé. La facture, la boîte avec tout à l'intérieur. J'espère vraiment que ça va le faire parce que le pays est en cours 40 euros. Non, merci. On peut passer d'abord chez SFR. Bien sûr. Parce qu'il est 11 heures. Je ne sais pas exactement. Je crois que ça ferme à midi. D'accord. Bonjour. Déjà, je vais aller voir s'il en reste en stock. Bon, j'ai une nouvelle perche et elle m'a l'air un petit peu, elle n'a pas l'air stable. J'ai eu que 10 euros parce qu'ils ne peuvent pas, comme ce n'est pas du Wifi, j'ai eu 10 euros de réduction. Alors, donc ça, j'ai la ligne de pomme de fer à mettre. Ça a l'air très très bon. Je vais prendre un peu des deux. Donc, galette de ribio, safranée, mais ce n'est pas épicé. Ça n'applique pas. Non, ce n'est pas épicé. Non, ce n'est pas épicé. Si vous mettez dans une poêle ou dans votre poêle froide, vous les mettez dedans. Ne mettez pas de graille suffisamment. Et vous mettez tout doucement et que vous retournez. Bonjour. Je regarde vos protos. C'est des carmes poubelles, de la Mona Lisa, de la Cheyenne. On va en prendre des Cheyenne pour tester, pour voir. Ok, allez, on en prend. On va en prendre, alors... Bon, on en prend... Ce n'est pas combien dans ce qu'on fait avec de... On en prend, ouais, pour faire 8. Eh oui, on va prendre des petits oeufs. Allez. On a donc pris des pommes de terre. Je pense que je vais faire revenir dans la poêle. Et je vais casser des oeufs dedans. Ça, les petites galettes. Il y en a, il m'a dit, donc chèvre-miel. Et les deux autres, vaches-quellies, je crois. Quant à ma perche, je ne suis vraiment pas convaincue. Même si j'ai eu 10 pour 10 euros, elle bouge. Donc, si elle bouge déjà maintenant, encore, elle ne va pas tenir. Écoutez. Ça, ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'en filmant, on va l'entendre. Et surtout, ça va bouger. Je refais. Parce que regardez, ça, c'est celle qui est pétée. Mais quand je secoue, on n'entend rien. Oui, je voulais voir, enfin, parler avec vous d'un sujet qui me concerne en ce moment. Ce sont les partenariats rémunérés. Et je trouve que c'est un petit peu trop tabou. Et c'est vrai que moi, en ce moment, bon, j'ai beaucoup, je fais pas mal de collaborations. Je ne m'en cache pas. Je vous le montre. Alors, pour moi, des collaborations, ce sont des marques qui te proposent de tester des produits, de recevoir et en échange d'en parler. Donc, ça, j'en reçois énormément. Que ce soit en beauté, en bijoux, bref. Mais là, moi, je parle vraiment des partenariats rémunérés. C'est vrai que j'ai eu quelques propositions. Soit c'était du bidon, soit j'aimais pas les produits que j'étais censée mettre en avant. Enfin, ça ne me correspondait pas. Et là, c'est vrai que, par exemple, j'ai une nouvelle proposition. Et dans le mail, donc, ça a l'air hyper sérieux. On me demande, en fait, quel est votre grille tarifaire ? Quels sont vos tarifs pour un post, un style, une story, une photo et une vidéo YouTube ? Je ne sais pas parce qu'en fait, personne n'en parle. Personne ne donne ses tarifs. Je sais que c'est en fonction, sans doute, des vues. Par exemple, j'avais regardé un peu, je me suis renseignée sur Internet. Si ta vidéo fait... Enfin, c'est 40 euros toutes les 1000 vues par vidéo. À savoir que moi, je fais une moyenne de 5000 vues par vidéo au bout d'un mois. 5-6000 vues. Donc, je serais en droit, peut-être, de demander un petit peu plus de 200 euros. Là, par exemple, j'ai demandé, j'ai dit, ok, 150 euros pour l'ensemble. Donc, je trouve que c'est assez correct. Mais, donc, s'il y a des YouTubeuses qui sont à mon petit niveau, donc entre 10 000, moi, je dois avoir 11 000 et quelques abonnés, et que vous faites des partenariats rémunérés, et si ça ne vous gêne pas, ou contactez-moi en MP, dites-moi, vous, quels sont vos tarifs ? Comment ça se passe pour vous ? Ça m'intéresse énormément. Et surtout, j'ai envie d'être transparente avec vous. Donc, à chaque fois, comme au début, je vous en parle, je vous le dis. J'ai l'impression que c'est tabou dans le sens où les gens ne se sentent pas légitimes. C'est peut-être ça, c'est, oh, je vais me faire taper sur les doigts mes abonnés si jamais je dis que je suis payée. Mais en fait, c'est normal d'être payée. Peut-être que moi, au début, quand j'ai commencé, je me disais, oh là là, je ne suis pas légitime de recevoir des produits, je suis qui, mais là, vraiment, et je n'ai pas honte de le dire, par rapport au travail que je fournis, mais c'est un travail, j'ai travaillé, j'ai travaillé des années, des années avant, je pense que je bosse beaucoup plus maintenant. C'est des heures par jour de travail, donc c'est normal d'être payée par les marques. Moi, je, enfin voilà, c'est ma seule activité, et mon but, c'est vraiment d'en vivre. Et bien, ça va passer par des partenariats. Bon, alors, la petite minute, enfin la grande minute confession est terminée. Il est en train de s'énerver tout seul, parce qu'il entend des petits oiseaux. Mon pauvre bébé, ça. Il ne faut pas te mettre dans cet état-là, c'est que des oiseaux, mon chéri. Ben oui. Je sais, il te narre, il passe devant toi. Alors toi, t'as qu'une envie, c'est les choper. Ben oui. Je suis dans la voiture, parce qu'Eric m'a appelée, en fait, il avait fini le boulot plus tôt, il est parti chez un collègue. Il m'a demandé d'aller le chercher à 25h30. Alors, il est bon ton morito ? Il est délicieux. Et tu n'as pas le droit d'y goûter. Non, mais je sens. Oh là, ça sent la menthe, en même temps, c'est la base. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure ? Eh bien, j'ai rencontré, je ne sais pas, c'est Camille, et Camille de la chaîne, Camille JR, qui est YouTube. Enfin, il fait des vlogs. Des vlogs, des vidéos, des clips, pas mal de choses comme ça. Ça a une sorte de labo. Et Camille JR était accompagnée de M. Verdier, ici présent. Bonsoir. Et M. Verdier, en fait, c'est un élu. Voilà. Il est donc ? Je suis Fabien Verdier, conseiller régional, région centre-Val-le-Loire, et conseiller municipal de Châteaudan. Il ne veut pas faire la pub de Châteaudan. C'est vrai. Je ne fais pas de politique, sachez-le. On a parlé, on a fait connaissance. C'est très intéressant parce que c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à ma ville, notamment, qui est très belle, mais qui se meurt. Et là, ça me fait mal au cœur parce qu'il y a un potentiel. Enfin, moi, ça me touche personnellement. Je n'ai aucune étiquette, je ne fais partie d'aucun parti, sans faire de jeu de mots. Un dernier mot, peut-être ? Notre devise, c'est « éteint du René ». C'est le phénix, c'est la devise de Châteaudan, pour faire renaître notre ville. On est dans les 100 plus beaux des Tours de France. On est dans les 100 plus beaux des Tours de France. Nous sommes le premier château de la Loire. Voilà. Et nous sommes à la ville, à la Légion d'honneur. Voilà, ça, je ne savais pas. Oui ? 1877, et notamment la bataille de 1870 face aux Prussiens. Légion d'honneur avait vaillamment résisté face aux Prussiens, ici, sur cette place de 18 octobre 1870. Voilà, ça, c'est fait. Je n'ai rien d'autre à rajouter. 10 minutes ! En moyenne, 10 minutes. En fait, Camille, toi, tu es un petit peu son conseiller en images, non ? Oui. À Fabien ? Ça ne va pas être toi. Non, ça ne va pas être moi. Je ne fais pas de politique, moi. Je suis rentrée, je suis ressortie. Il est 22h... Quelle heure ? Il est quelle heure ? 22h30. Du coup, on a trop la dalle. Et je devais faire mes patates, que j'ai achetées ce matin. Au marché. Forcément, je ne vais pas les faire à 22h30. Ce qui veut dire, direction la facilité McDo. Nous sommes de retour. On va manger McDo, donc je vais clôturer maintenant ce vlog. Et je ne pense pas vloguer demain. On va plutôt se retrouver... Est-ce qu'on va se retrouver ? Je ne sais pas. On va se retrouver très vite. Je vous fais un gros bisou. Bonne soirée.